bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne olivier gaming aujourd'hui on est sur resident evil village le début du jeu c'est parti petite cinématique pour commencer il y a bien longtemps une petite fille s'en alla avec sa mère cueillir des baies pour son père qui travaillait d'arrache-pieds je reconnais la voix de mia avec un silence froid et pesant les buissons étaient vides déterminé à trouver des baies la petite canaille lâcha la main de sa mère et disparu entre les arbres les cris inquiets de sa mère s'estompèrent rapidement à mesure que la fillette courait s'enfonçant de plus en plus dans la forêt commençant à se sentir observée elle se rappela les histoires effrayantes que lui contait sa mère et sa gorge devint toute sèche le seigneur des chauves souris apparu il la salva chaleureusement et se mordit l'aile viens mon enfant étanche ta soif dit-il elle but son sang noir et épais et sourit de bonheur tandis qu'elle traversait un cintière des nuages menaçant recouvrir le ciel et l'air se glaça soudain maigrement vêtu l'enfant frissonnait mais un tisserand sombre apparu et d'un claquement de doigts il transforma la brume en une robe magnifique bien mon enfant réchauffe toi dit-il elle enfila le vêtement et sourit de bonheur elle n'a pas été sans les eaux profondes et sinistres à bord d'un bateau qui espérait elle la ramènerait chez elle mais la fin resserra son emprise et son coeur s'alourdi c'est alors que le roi des poissons apparu et lui offrit l'une de ses nageoires via mon enfant rempli ton estomac la fillette mangea et sourit encore une fois de bonheur continuant sa route elle atteignit bientôt le coeur sombre de la forêt là un destrier de fer apparu paré d'un magnifique rouage en or la créature ne dit rien quand la fillette s'approcha pour saisir ce qu'elle pensait être un autre cadeau le cheval se mit en colère et appela les autres monstres le coeur de la petite fille s'emplit de peur alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures soudain vint une sorcière ténébreuse mais majestueuse waouh quel début plus entendant plus tu en veux croire maintenant nous réclamons notre dieu en un instant la fillette fut emprisonné dans un miroir ça y est elle t'as pas des histoires moi flippante et la question c'est clair selon la vendeuse c'est traditionnel un conte local un conte local ça n'a pas l'air de généreuse c'est surtout qu'elle comprend pas et heureusement on s'est installé ici pour qu'elle grandisse sans tout ça tu as oublié ma mémoire fonctionne très bien ou écoute t'es trop parano c'est juste non laisse tomber désolé mais je suis pas parano je suis prudent dans ce cas ça prudemment mettre ta fille au lit je vais préparer le dîner tout va bien ta mère préfère oublier tout ça je peux pas lui en vouloir d'accord contrôler la vie rien je vais la coucher d'accord ok je peux peut-être un petit tour à dites moi c'est chouette non ils ont une chouette maison ouais bon près d'autres chaînes tant pis alors je sais pas ce que vous avez pensé de la cinématique mais j'ai trouvé quand même ça assez bizarre encore quand elle était enceinte et je l'ai trouvée très bizarre aussi mia là quel miracle il ya trois ans j'aurais pas pu imaginer ça même en rêve nos goûts musicaux ont bien évolué avec les années les miens tu veux dire d'accord c'est qu'il a prévu du vin continuons notre petite visite alors il ya des choses à regarder par ici d'accord on aurait pu passer par là ça ça doit être dehors la porte a comme d'habitude d'accord comme dans le set ils nous font des tiroirs où il n'y a pas d'objets je vérifie que la porte est fermée d'accord je l'ai dit à maman tu es un peu petite pour ce livre ouais 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 la salle de bain ils ont fait tous les petits détails interagir médicaments de mia d'accord vraiment chouette maman et moi on adore sur mélodie d'accord tu m'étonnes on y est presque la puce la chambre de bébé on retrouve des objets du très proche du 7 le des on s'est plus un croco c'est une tortue à les amis de rose pour demain d'accord c'est la chambre de papa et de maman donc elle doit être juste derrière alors ah non qu'est ce que c'est l'échographie d'accord j'aimerais que ça reste toujours comme ça tu m'étonnes ah il n'y a plus de page d'accord il fallait que je fasse l'inverse je voudrais revenir voir s'il y a des photos avant non ok d'accord il faut que je la couche là grosso modo rosemary winters taille 62 cm 6 kg 57 oui vu toucher réflexe de base aucun trouble apparent l'enfant est en bonne santé remarque les résultats des examens complémentaires relatifs au dépistage d'agents pathogènes fongiques seront fournis par la bs a a a ok alors où c'est que la couche à balle il est là bas on va pas faire attendre ta mère elle fait peur qu'elle est fâchée c'est clair mettre au lit et voilà mon ange ne t'inquiète pas je suis juste en bas papa ne laissera aucun vie un monstre c'est attraper ouais lui par contre il est resté dessus ça fait trois ans mais il est resté su sur l'histoire de resident evil 7 la louisiane ça l'a un peu perturbé je descends à 4 à 4 chérie je suis là ah qu'est-ce qu'il y a par là ah je peux pas ça a été elle dort comme un bébé bah c'est un bébé humm mais ça sent bon ça c'est quoi hé bah les pâtes c'est une chirurba de légumes une recette locale waouh tu t'adaptes vite toi on dirait même le vin est du coin mais si c'est pour faire la tête toute la soirée il vaut peut-être mieux qu'il touche pas ouais sympa je sais ma chérie mais te retrouver en louisiane la grossesse crise qui nous amène ici l'entraînement militaire tout s'est enchaîné si vite mais au moins on est ensemble toi moi rose maintenant je suis sûre que tu vas tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en louisiane tout ça c'est de l'histoire ancienne ouais franchement je comprends pas pourquoi t'es si oh allo merde baisse toi oh putain ouais c'est un carnage je crois qu'elle est morte hein qui c'est qui est là qu'est-ce que tu fous chris redfield oh la vache pourquoi ouais pourquoi normalement chris c'est gentil avance m r a s rose qu'est-ce que vous foutez avec ma fille nous lave emmenez-le je vous interdis de la toucher etan non ross sortez-le d'ici ouais c'est très étrange tout ça ah oui docteur bonjour monsieur Worcester j'ai les résultats de votre fille et j'aimerais vous voir pour que l'on en discute disons jeudi prochain à 4h parfait on y sera c'était le docteur rendez-vous la semaine prochaine allez fais pas cette tête on en a déjà parlé je sais on ne parle quasiment plus que de ça et pour la énième fois ce n'est pas rose qui t'inquiète mais alors c'est quoi qui t'inquiète dis-moi elle dira bien j'en suis sûr c'est ce qui compte non et nous dans tout ça je tiens à toi tu vois pas mais de quoi est-ce que tu me parles il y a quelque chose que tu m'as pas dit vas-y parle moi travail et voilà nous y sommes début d'aventure je pense allez etan bouge tes fesses c'est quoi est-ce que vous parlez oui oui et rose mais qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? bon je peux fouiller est-ce que je peux aller dedans ? alors interagir objectif abattre la cible et récupérer le corps sécuriser rose marie winters et etan winters transporter les winters jusqu'au site c'est pour des examens approfondis au moins deux soldats devront les accompagner donc ça veut dire qu'on était tous les trois ah ah il y a derrière tout ça encore ? oui bon autant de questions sans réponses je crois qu'on m'indique un peu le chemin ouais d'accord etan est blessé donc il ne peut pas courir je vais regarder le plan d'accord ok ça n'indique pas grand chose pour l'instant non c'est un arbre ouais la caméra bouche 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 oula débarbelé ça croupille hein ouais ouais comme d'hab il n'est pas très doué à coupir ce relu bon pour l'instant ça va ah il n'y avait pas quelque chose là ? des corbeaux ? oh mais dans le premier il y avait aussi des corbeaux tout au début enfin dans le premier dans le R7 R7 ah il y a quelque chose qui a bouffé nous qui a bouffé le dernier corbeau oui alors je ne cours pas hein oh il y avait des pas là il y avait des pas devant moi ça rappelle les ponts de louisiane ah j'approche d'une habitation rien ici bon encore une fois on ne va rien me donner comme d'hab quoi non bon bah encore est-ce qu'on peut ? oui ah ah allez un couteau ? parce que comme d'habitude je n'ai jamais rien ah non rien du tout ok je ne suis là que pour ça oh oh il y a des traces de sang par là c'est pas bon signe c'est encore moins bon signe qu'on descend je trouve que la caméra va vite ou alors je pourtant je ne cours pas hein je trouve qu'il va plus vite que la dernière fois oups il n'y a rien du tout hein j'interagis avec rien du tout que dalle oh là une tête un pied non juste une souris non juste une souris faut que je me cache ? faut que je fasse quoi ? faut que je remonte ? allons vers le danger euh non on va rester là en fait d'accord ? il va s'en mettre plein les doigts plein les mains dégueulasse bah voilà ok ok et bah c'est un carnage ah une grande ouverture maintenant il fait jour aussi ok 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 enjombé ok comme dans le set on entend des petits bruits mais il va beaucoup plus vite qu'avant waouh regardez cette vue waouh c'est ici que tout va se passer ça fait très euh Carpath château euh de Dracula mais il y aura peut-être pas de vampires on ne sait pas par contre c'est où je passe je continue par là ah oui allez allez une petite glissade une petite glissade une petite glissade à la une chercheuse partaine ah ils ont tué un cheval pour brûler il est pas beau à voir ah bah une petite maison à visiter sympa peut-être qu'ils sont sortis ça a été défoncé il y a quelqu'un non ça a été ravagé aussi hein c'est quoi exactement qui nous attend donc j'ai rien ici toujours pas de couteau pas de pistolet encore moins de fusil à pompe il semblait avoir vu quelque chose là il faut un objet il faut un objet d'accord j'ai vu quelqu'un passer là et toilette ah non même pas fermé oui on va refermer on va peut-être faire le tour avant l'histoire de à moins qu'on puisse pas passer si on peut passer alors est-ce qu'on peut prendre des objets ici non que dalle ouais j'ai vraiment l'impression que la caméra va plus vite et que mon personnage aussi c'est un peu déstabilisant je peux toujours me protéger comme ça ok en fait il n'y avait rien et dites-moi c'était la guerre dans ce village c'est fermé de l'intérieur il y a peut-être quelqu'un apparemment je peux pas rentrer là pour l'instant il faut un mon vieux coupe boulot comme dans le premier enfin dans le septième excusez moi je me pour moi c'est un renouveau en fait ce que cette vue à la première personne est très différente on est en pleine exploration dans cette maison là on l'a vu ici aussi là je vais tourner à droite pour voir ce qui s'y passe une petite musique 1 ça rappelle vraiment le début du jeu du 7 mais vraiment là au tout début où vous aviez des un animal mort voilà c'est un peu space alors je sais pas ce que vous en pensez je peux me tromper un complètement mais pour l'instant j'ai quand même l'impression que en fait c'est la fille qui rêve ou fait plutôt un énorme cauchemar par rapport à l'histoire de sa mère et qu'elle rêve de son père en héros voilà moi je vois plutôt le truc comme ça après je peux me tromper un fermé suite à la disparition du propriétaire et un coup boulon s'il a il faudra utiliser mais écoutez j'ai l'impression qu'on m'invite à aller dans cette maison il ya une poule encore la dernière poule de vivante non il y en a deux deux poules et et le monstre qui rôde il mange pas les poules lui bon ok oh bah oui je pourrais la casser avec mon pied mais j'ai pas le roi ok oh du soin ouvrir l'inventaire confection j'ai quoi d'accord quelqu'un va forcément ici ouais c'est moins écoutant que dans le 7 c'est ce qu'on peut se dire déjà mais là on est très proche de ce qui se faisait dans le jeu d'avant donc là on m'a invité à venir ici mais il n'y a pas grand chose il n'y a pas d'étage bon j'ai trouvé que tous peut plus passer sans doute un petit coin que j'ai pas vu peut-être par là il m'a tiré dessus quand même qui vous envoie personne il y a eu un accident sur la rue mais qu'est ce qu'il se passe oh non ils arrivent qu'est ce que c'était quoi ce bruit vous avez un flingue quoi dites moi que vous avez un flingue pourquoi c'est tout le reste prenez le prenez le c'était quoi ça ah ouais ça c'est un man je peux bouger non non je me fais non il y en a plusieurs bon oui je suis mort mais putain c'est quoi cet endroit oh ça va et tu en as vu d'autres il y a un truc là bas c'est quoi c'est un loup garou oh putain j'ai pute bon je peux toujours pas bouger bon je peux toujours pas bouger c'est quoi ce bordel bon normalement il y en avait un deuxième il faut que je retourne en bas le coupe boulon c'est tout ouvrir un menu confection alors trophée obtenu déjà vous êtes trop aimable très cher alors attendez là je peux rien faire donc là c'est là où j'étais il m'a jeté mais je peux rien faire le coupe boulon c'est là on va quand même jeter un oeil plutôt par ici non il n'y a rien et bien on va avancer comme d'habitude de la oh là vous pouvez utiliser les étagères pour barricader les portes bonne idée comment faites comment faites d'accord parce que Je me souviens de merde ! Doucement les gars ! Oh, je suis trop l'aide ! Oh, plus de tête ! Ok. Ça y est, c'est fini ! Je ne peux pas réinter... Ah ! La maison près des champs. Non, on ne peut pas passer, on est obligé de ressortir par la porte qui est là. Alors, je revérifie s'il n'y a vraiment rien de plus. Je n'ai pas trop envie de sortir pour tout vous dire. Ah, dégueu ! Je vais regarder le plan. Partie Est. Ok, j'ai débloqué ici. Alors, les zones complétées et les objets à récupérer sont à d'accord. Ok. Allez. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Le vieux, il n'avait pas un fusil. On va aller voir de l'autre côté. On va aller voir de l'autre côté. Attention, quand même. Il ne bouge pas. Gentil, gentil et petit. Ah ! Oh, putain ! Je ne me suis pas protégé ! Oh ! Oh ! Ouh, ouais ! Woohoo ! Woohoo ! Et les gars, lâchez-moi ! Putain, j'ai plus qu'une balle ! Ok ! Allez, viens ! Bon, je crois que je vais mourir ! Allez, on court ! On court ! On va trouver un moyen de sortir ! Ah ! Mais non ! Les gueules ! Protégez ! Allez, vite ! C'était ici ! Qu'est un peu ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! oui je serais on a le temps non c'était avant mais non oh mais c'est un déconneur lâchez moi allez C'est parti ! Ah ! Ah ! Comment on s'en sort ? Cours Forest ! Cours ! Non c'est pas par là ! Ah ! Vous êtes là aussi ? Je me laisse passer ! Par là peut-être ? Oh là c'est quoi ça ? Ok ! Oh là bah je suis mal marré ! Autant dire ! Je suis mort ! Qui va me sortir de là ? Chris ? Euh ! C'est quoi ça ? Ah ! C'est pas Chris ! Et c'est quoi ce monstre ? Il est excité l'autre là-haut ! Ah ouais ! T'es vraiment moche ! Et bien pourquoi tu t'en vas ? Reviens ! On a même pas eu l'occasion de se battre ! Oh là ! Bon je sais pas pourquoi il me laisse ! Ah ! J'avais été touché par une flèche ! Ah ! J'avais été touché par une flèche ! Je m'en étais même pas hors du compte ! Ouais ! Je suis pas beau à voir ! Donc là on m'a pas coupé la main mais deux doigts ! Toujours du même côté par contre ! Ils auraient pu changer ! J'ai plus que trois doigts ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Ok ! Bienvenue en enfer ! Bah tu m'étonnes ! Niveau de la vie je suis comment ? Bah ça va ! Par contre j'ai plus du tout de munitions ! C'est pas une herbe ! D'accord ! Ah ! Le fusil ! Le fusil du vieux ! Je voudrais le prendre ! Merci ! Alors bah ça m'aurait fait du bien de l'avoir tout à l'heure ! Les gars ! Oui ! Bien ! Interagir bah c'est trop tard ! Alors qu'est-ce que j'ai encore des choses à récupérer ? Oui ! Peut-être dans la maison ! Est-ce que j'ai eu des ennemis quand même ? Et j'ai vu qu'il y avait des objets à prendre ? Peut-être là-haut ! C'est le vieux ça ? Ouais ! On a couru un peu partout ! On a couru par là ! On est revenu par ici ! Bon ça a été un petit moment de folie là ! Donc là on est à nouveau sur un moment calme ! Donc autant en profiter pour bien chercher ! Bon et j'ai pas... Je récupère pas autant de trucs que ça ! Il y a un moment où on a été par là aussi ! Ça c'est du côté de la... C'est là où je vais aller ! Ok ! Ça c'est là où j'ai été ! On va regarder le plan ! Les parties rouges... C'est les parties à récupérer ! Donc normalement j'ai encore des choses à faire... Dans la partie qui est ici ! Alors qu'est-ce que j'ai loupé ? Ah bah voilà ! Ok ! Oh bah oui ! Regardez ! Ah oui ! D'accord ! D'accord ! Ce qui fait que... Là je suis à 30 balles ! Ok ! Je vais prendre le pistolet... Ah ! Ça fait du bien ! Il n'y a rien d'autre ! Il n'y a rien d'autre ! C'est plein de farine ! Ok ! Et maintenant la partie est bleue ! La zone est complétée ! C'est pas mal cette idée là ! Bon il y a plein d'endroits où j'aurais pu me cacher quand même ! Mais bon ! C'était pas évident ! Il y avait un peu panique à bord ! Allez ! On va... Euh... Non ! C'était pas par là ! Alors... Donc là c'est la maison qui est juste avant en fait ! Ah ouais ! C'est verrouillé ! Faudrait que j'y retourne après alors ! Ah ! Alors il fallait interagir avec elle je pense ! Eh ! Vous m'entendez ? C'est toi ! Le père de l'enfant ! L'enfant ? Attendez vous parlez de Rose ? Elle est ici ! Rose ! Rose ! Oui ! Elle court un grand danger ! Depuis que mère Miranda l'a amenée au village, les ténèbres se sont abattues sur nous ! De quoi vous parlez de ces monstres ? On est dans un rêve, enfin un cauchemar ! C'est clair ! Enfin je peux me tromper mais franchement ça ressemble beaucoup plus à ça que à autre chose ! Attendez ! Où est Rose ? Qui est mère Miranda ? Le clarsonne pour nous tous ! Ça y est ! Ils reviennent ! Ah c'est qu'elle me ferme la porte ? Merde ! Cherchez Rose ! On va se débrouiller ! Voir la carte ! Ah 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 ! Ah il faut un objet ! D'accord ! Je ne peux pas passer ici ! Là non plus ! Oh toi le corbeau ! Oui je t'ai eu ! Ah 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 ! C'est super ça ! Alors, qu'est-ce qu'il y a de noter ici ? Interagir ! Ces chefs protègent notre village et ses habitants du mauvais oeil ! Quiconque les détruit subira la colère de mère Miranda ! Bah on est là pour ça ! Bah il a cher ! Blasphémateur ! Ah 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 ! Qu'est-ce qu'il y a là ? Vous voyez dans l'oeil là ? Il y a un truc ! Fallait le voir ! Voir les trésors en possession ! Fragments de cristal, minéral blanc que l'on trouve dans la région. Objet de valeur ! Il n'y a rien dans cette pièce ! Ok ! On retourne en arrière ! Il y a une maison là ! Il y a une maison à visiter ici ! Bah c'est celle que je viens de faire ! Je suis bien dans la bonne ! Il y a une chose à faire là ! Ah ! Il y a du bien fluide ! Interagir ! Olican, loup démoniaque légendaire ! Venez nous dévorer, venez manger notre chair ! D'accord ! Des licans ! Oui, des loups-garous quoi ! Il y a la maison qui est là, je voudrais y rentrer là ! Pas un moyen d'interagir ? Apparemment non ! Bon, je pense que c'est notre base de jeu ! C'est verrouillé ! Comment on fait pour rentrer dans la maison qui est là ? Ici ? Non ! Non ! Bon, on va continuer par là ! On va remonter ! On va remonter ! Ah ! Interagir ! Ok ! Ça c'est bon ! Ah ! Je vais pouvoir sauvegarder j'ai l'impression ! Ok ! Eh bien écoutez, on va se laisser là pour ce premier épisode ! Je vous dis à bientôt pour le second épisode de Resident Evil Village ! A bientôt les amis ! N'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner à la chaîne ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501